Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce jeudi 4 décembre. Monsieur Clemenceau, Président du Conseil Ministre de la Guerre, se propose de déposer un projet de loi sur une nouvelle organisation du service militaire pendant la période intermédiaire de l'exécution par l'Allemagne du Traité de Paix. Ce projet prévoit l'appel de la classe 1920 pour la date du 15 février 1920. Les militaires de la classe 1917, indigènes et de la classe 1918 française seront libérés dès qu'ils auront accompli 3 ans de service. Dépendamment de la situation générale, les services du Ministère de la Guerre étudient la question de la réduction du service militaire à 2 ans. Ce projet est le constat que la France a perdu un quart de sa population virile en âge de travailler et de rétablir la situation économique désastreuse du pays. Face à la crise de recrutement, les instituteurs et professeurs demandent une nouvelle augmentation annuelle de 2000 francs environ et réclament d'être mis sur le même pied d'égalité que les autres fonctionnaires. Cette égalité dans le traitement s'était retrouvée rerompue par les lois précédentes qui avaient modifié les barèmes de traitement, d'appointement et de salaire des fonctionnaires, employés et agents de l'Etat. Ce projet permettra-t-il aux enseignants d'exercer jusqu'à près de 70 ans ? Nous reviendrons sur la question. Les troubles graves ont marqué les deux dernières journées en Italie. Ces troubles sont les répercussions du grand succès électoral de l'extrême-gauche aux élections du 16 novembre dernier. Les socialistes, ayant reporté un tiers de la Chambre, manifestent contre le reste de l'Assemblée qui a décidé de se serrer autour du gouvernement et d'isoler les socialistes. En parallèle, les éléments nationalistes vaincus ont organisé les contre-manifestations. Les deux parties adverses sont entrées dans des collisions sanglantes à Rome, Turin et Milan. Les désordres ont déjà provoqué quatre morts et plusieurs dizaines de blessés depuis le début des manifestations. Nous apprenons la mort d'Auguste Renoir. Ce maître de la peinture impressionniste avait marqué les générations avec ses dons de coloristes. Ses tableaux comme le Bal du Moulin de la Galette, Déjeuner à Bougival ou Montmartroise se démarquèrent par leur clarté et leur mouvement. Auguste Renoir était né à Limoges en 1841. Il avait 78 ans. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.